Ça, c'était une mine antipersonnelle. Pas d'inquiétude, sur cette vidéo, aucune victime. Une chance, quand on sait qu'en 2021, 2200 personnes en sont mortes et 3300 ont été blessées selon l'Observatoire des mines antipersonnelles. Et si je vous disais que l'intelligence artificielle pouvait aider à éviter ça ? La Croix-Rouge, Médecins sans frontières ou encore l'UNICEF utilisent cette technologie pour leurs missions les plus difficiles. Et ça, c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler des aspects négatifs de l'IA qu'on voit déjà régulièrement. Mais vous montrer qu'elle peut considérablement améliorer le travail des organisations humanitaires. Premier exemple avec le Comité international de la Croix-Rouge. Lui, c'est patron, un chien des mineurs. Tous les jours, il met sa vie en danger pour déminer l'Ukraine. Et c'est pour éviter ce risque, pour lui comme pour les démineurs, que l'unité de contamination des armes de la Croix-Rouge a recours à l'IA. On vous explique. Pour détecter les mines, on utilise des drones équipés de caméras infrarouges. Et c'est le cas des drones de la Croix-Rouge. Jusque-là, ces images, elles étaient analysées par des opérateurs humains. Et c'était long et imprécis. Mais depuis 2019, la Croix-Rouge utilise l'IA pour analyser ces images, grâce au machine learning. Concrètement, c'est le fait d'apprendre aux machines à tirer des enseignements, des données qu'on leur a fournies, et à s'améliorer avec l'expérience. L'IA permet ensuite d'aller plus vite et d'être plus précis que l'opérateur humain. Beaucoup plus précis. Une révolution dans le monde du déminage. Mais ça n'est pas le seul apport positif de l'IA. Rendez-vous au Malawi, un pays du sud de l'Afrique, juste ici. Chaque année, 4000 femmes y sont diagnostiquées d'un cancer du col de l'utérus. Et proportionnellement, pour une femme qui meurt des suites de ce cancer en France, 23 femmes en meurent au Malawi. Vous avez bien entendu un taux de mortalité 23 fois plus élevé. Et ça s'explique en partie par la faible qualité de la méthode de dépistage dite VIA, l'inspection visuelle à l'acide acétique, utilisée dans ces pays car c'est la seule méthode bon marché praticable dans des zones reculées. Elle consiste à appliquer une solution semblable au vinaigre à l'aide d'un coton sur le col. Les lésions précancéreuses vont alors prendre une couleur blanchâtre visible à l'œil nu. L'interprétation humaine laisse une place trop importante à l'erreur. Blanc cassé, blanc pas tout à fait blanc, tâche difficile à identifier. Avec le VIA, Il y a 10, 20, 30% suivant les contextes et les périodes des femmes à qui on va dire qu'elles sont négatives sur le test visuel et qui pourront revenir quelques années plus tard avec un cancer qu'on ne pourra plus traiter. Concrètement, ça fait jusqu'à 30% de faux négatifs, soit des milliers de vies ne serait-ce qu'au Malawi. La Fondation Médecins Sans Frontières, en collaboration avec le National Cancer Institute américain, a commencé à tester l'IA pour réduire ce taux, grâce à la même technique qu'utilise la Croix-Rouge pour la détection des mines, le machine learning. Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est un travail de libraire. On a pris des milliers d'images sur lesquelles on savait quel était le vrai résultat et ensuite on l'a classé et on a appris à l'ordinateur à le classer pour qu'après des millions d'exemples, une nouvelle image puisse être classée avec plus de justesse que si c'était juste l'opérateur. L'IA fonctionnera sur le colposcope, l'instrument qui permet de regarder le col et indiquera sur l'écran où sont les lésions précancéreuses. Avec une sensibilité supérieure à 90%. La promesse de dizaines de milliers de vies sauvées chaque année. Ces deux exemples ne sont qu'un échantillon des utilisations présentes et futures de l'IA pour le bien. Anticipation des catastrophes naturelles, modélisation des mouvements de population, programme de renutrition sur mesure. Vous l'aurez compris, le plus important dans la vie, ce n'est pas l'IA, c'est ce que vous en faites. À moins que ce ne soit son genre, à l'IA je veux dire. Enfin, on a-t-elle seulement un ? Ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser dans le prochain épisode de AI 101.